récréation ça a été un moment de j'ai le souvenir moi d'une immense fatigue sur le sur la façon par rapport à la façon dont on avait travaillé jusque là et que récréation c'était tout d'un coup comme une bouffée d'oxygène qui allait nous permettre en tout cas me permettre moi de de faire un peu le point de vider les tiroirs de savoir un petit peu c'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait marché pendant des kilomètres dans la boue et puis à un moment où il s'arrête au bord de la route puis la boue a un peu séché alors il enlève la boue qu'il y a sur les chaussures pour voir quoi et récréation c'était un peu comme ça puis il y avait d'autant plus de plaisir que je savais que j'aurais absolument aucune création musicale aucune j'avais pas de morceaux à inventer voilà les musiques existaient elles étaient complètement liées cette fois ci aux numéros qu'on allait choisir moi j'aurais peut-être pas fait le choix des numéros qui ont été faits mais bon ça c'est pas mon affaire j'étais très content de ce qu'il y avait voilà on se promène comme ça dans une espèce de mémoire qu'on a accumulé sans s'en rendre compte pendant pendant 18 ans voilà puis on se dit ah ouais ça ce serait bien et ça il y avait une ambiance très chouette autour de ça qui était que qu'on allait revoir tout un tas de gens avec qui on allait travailler avec à qui on proposait de revenir faire un tour chez nous de temps en temps ça c'était un petit peu une un pari pour nous les musiciens parce qu'il fallait préparer trois quatre morceaux comme ça à disposition et qu'on allait en particulier à besançon jouer trois soirs de suite ensuite on avait passé à un autre truc et tout il y avait un espèce d'exercice de style qui était vachement intéressant il fallait tout le temps être bon alors ce morceau là ce soir c'est ce morceau là donc on y va etc c'était vachement vachement bien moi j'ai un très très bon souvenir de ça et puis et ben le gros pied en fait c'était de se dire que ces morceaux qui existaient et qui n'avaient pas besoin en fait de d'inventer mais ce qu'on allait inventer c'était l'arrangement et et ça moi ça m'a ça m'a vraiment ouvert la tête d'une façon très créative en fait parce que je suis rendu compte quand en fonction j'en avais déjà un petit peu conscience mais là c'était vraiment le 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 quelque chose comme 10 ou 12 ans avant, et qu'à l'époque où je les avais créés j'avais un synthé tout neuf, donc j'étais vachement content de mes sons échantillonnés et puis je faisais tout au synthé dans nos animaux Massanima, et dans récréation tout d'un coup il y a eu le plaisir de constater que maintenant j'étais entouré de musiciens, de vrais musiciens, non pas que les autres n'étaient pas des musiciens, mais ils avaient progressé et puis il y avait une équipe qui était solide autour de moi, et que par exemple une guitare on pouvait la faire jouer en vrai par Alain, et puis qu'il n'y avait plus besoin d'aller chercher dans le synthé un son de guitare à peu près vraisemblable. Il y avait des tas de choses comme ça, les lignes de basses, la présence de Lolo qui faisait que tout d'un coup ça devenait vachement intéressant de rebosser un morceau parce que au lieu de le bosser avec une écriture qui était toute faite et tout, toute figée, tout d'un coup on pouvait, Lolo il apportait ses idées, on pouvait réinventer le morceau en fonction de ce qu'il amenait et tout, et moi j'ai le souvenir, enfin le mois de création, puisqu'on n'a consacré qu'un mois à la création de ce spectacle, j'ai le souvenir qu'il y avait chez nous les musiciens énormément de plaisir à retrouver des choses et à les emmener ailleurs quand on les avait à nouveau dans les doigts. Et ce qui a été très agréable aussi dans la création c'est cette espèce de sentiment de ne pas avoir quelque chose à prouver, d'avoir simplement à prouver qu'on avait une bonne mémoire et qu'elle était encore, que c'était de la mémoire vive et non pas de la mémoire morte et qu'elle demandait qu'à vivre quoi, qu'à vivre de façon aussi sensible ou peut-être des fois plus sensible après 18 ans qu'à l'époque où on avait créé les éléments de spectacle qu'on allait réutiliser. Moi, la dernière chose pour moi qui a été importante en tant que musicien, cette fois pas en tant que compositeur, c'est de me permettre de jouer en spectacle et grâce à Christophe Carrasco parce qu'il avait repéré ce morceau pendant qu'il tournait avec nous, d'avoir pu jouer en spectacle, en récréation pendant deux ans, un morceau au piano solo, chose que je ne m'étais jamais permise et c'était un morceau difficile et pour moi ça m'a ancré dans mon rôle de musicien d'une façon très solide quoi. Et en plus, il se trouve pour l'anecdote que ce morceau que j'ai joué pour Christophe et son numéro de sang, ce tango, j'ai le souvenir que c'est ce morceau-là qui en 80 avait déclenché chez moi l'envie d'être compositeur. Le jour où j'ai créé ce morceau-là, en 80, je me suis dit, ben voilà, j'aimerais vachement être compositeur, j'aimerais bien être compositeur. À cette époque-là, j'étais accordeur de piano. Voilà. Et pour moi, la boucle était bouclée avec récréation en mettant ce spectacle dedans quoi, ce morceau dedans. Et il y a encore une autre chose, c'est qu'on a fait un enregistrement de musique pour récréation et ça a été l'occasion pour une fois de ne pas faire une photographie du spectacle puisqu'il y avait déjà plein de morceaux qu'on avait dans d'autres disques. Mais ça a été l'occasion de faire un vrai album de studio en choisissant des morceaux qui ne figuraient pas sur les disques mais qu'on aimait bien. Et ça a été aussi un grand bonheur de faire ce disque-là quoi. Voilà. Et je crois que ça a permis, ça a réellement permis de reprendre pied et de reprendre de l'élan pour la création de Plikplok qui a suivi quoi. voilà. Voilà. Musique Musique C'est parti !